et bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien bienvenue aux abonnés bienvenue au nouveau bienvenue aux gens de passage j'espère que tout le monde est en forme ce mardi 4 janvier 2022 alors j'aimerais faire un petit message pour ton coeur quelque chose que tu as besoin d'entendre ce matin et je vais le faire avec pour commencer avec l'oracle de l'essence chamanique qui est juste merveilleux qu'on m'a offert hier et que véritablement j'ai pris dans les mains et je l'ai trouvé juste magnifique les cartes sont splendides encore une fois j'adore le dos de la carte elles sont très très belles et c'est des cartes c'est des cartes qui sont vraiment assez puissantes et franchement franchement magnifique j'ai vu ça j'adore les dessins comme ça qui sont pas tout à fait parfait hein l'amour partagé t'as vu ça c'est vraiment des très très belles cartes la fée débat c'est vraiment les dessins sont simples et et puis c'est beau c'est voilà c'est c'est vraiment chouette donc je vais faire un petit message de ton coeur avec je vais prendre l'essence chamanique je prendrai aussi j'ajusterai on verra après on verra tout à l'heure on verra et on verra d'accord ok allez un message clair ils sont là le pied le vis le royaume des morts fin renaissance détachement le dos de deck de la danse sacrée j'adore dans ce mouvement corps physique c'est vraiment elles sont vraiment belles cartes là je vois avec le royaume des morts ces deux cartes la carte 46 la carte 19 donc fin renaissance détachement dans ce mouvement corps physique donc on dit voilà ce que je ressens regardant la carte c'est que les cartes c'est qu'il ya quelque chose qui se termine pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et là je vois le feu et je vois le feu donc je vois vraiment quelque chose qui va s'embraser un parce que justement peut-être tu vas te détacher de certaines choses et tu vas te mettre en mouvement ok mais là je vois vraiment quelque chose qui se termine un quelque chose qui prend fin pour pouvoir justement retrouver tes capacités physiques et pour pouvoir te remettre en mouvement c'est ce que je ressens en regardant les cartes je vais regarder le message qui est de la carte mais c'est vraiment ce que je ressens on te dit voilà maintenant stop mais fin à quelque chose parce que c'est le moment pour toi de renaître à de renaître et de te détacher certainement du passé aussi de te détacher de la l'ancien toi 1 et de renaître tu vois c'est chouette je vais lire le message à mettre là la carte alors qu'à 46 alors le royaume des morts dans le chamanisme le royaume des morts se trouve dans le monde du haut le royaume des morts est peuplé d'âmes qui se préparent pour leur future incarnation cela correspond à l'endroit où l'on se trouve avant notre prochaine incarnation les entités faisant partie du royaume des morts ne sont donc pas encore incarné ce monde est constitué de vibrations très fine j'ai la musique qui s'est éteint je vais remettre juste deux secondes pardon désolé voilà message cette carte invite à te détacher des mauvaises habitudes des excès ou des vieux souvenirs pour t'ouvrir un nouveau cycle de ta vie le passé est loin derrière toi et on t'invite et on t'indique qu'une phase de changement approche pour laisser place à un renouveau tu peux par exemple faire une liste de tout ce qui t'encombre inutilement dans ta vie et agir pour te détacher de tout ça en ce moment tu peux avoir cette sensation que tout est acquis et tes habitudes de vie ne te correspondent plus et ne fonctionne plus tu peux ressentir des impasses dès que tu essaies d'entreprendre quelque chose tout cela te montre qu'il y a une renaissance qui en cours pour toi tu vas prochainement expérimenter une période de renaissance qui te sera très bénéfique durant cette période tu rencontreras des aspects plus profonds de ta personnalité peut-être es tu en ce moment en train d'évoluer spirituellement par le travail que tu fais sur toi et cela t'apportera beaucoup plus que tu ne le penses ce message t'invite aussi à réaliser un voyage chamanique dans le monde du haut pour te connecter à tes alliés du monde du haut tu pourrais recevoir des messages et des soins énergétiques alors je pose mon cahier j'ai fait un live pour les énergies de la semaine je l'avais fait sur facebook pour ceux qui me suivent pas sur facebook je vous le dis et je vous dis aussi pour ceux qui le souhaitent la prochaine lune alors je peux pas prendre mon agenda parce que en fait mon agenda bloc mon téléphone mais je vais je vais le faire quand même je vais mettre autre chose dessus et c'est parfait et la prochaine lune du mois de janvier je crois que si je me trompe pas elle est le 17 le 17 janvier sur facebook en live à 20 heures je vais organiser un voyage chamanique ouvert à tous c'est pour que tu puisses bénéficier profiter et puis aussi expérimenter le voyage chamanique donc je sais c'est totalement gratuit après ceux qui voudront faire des dons pour faire des dons c'est pas un problème mais voilà je je tenais au mois janvier à offrir à faire ce voyage chamanique à tous pour que vous puissiez découvrir justement ce qu'est un voyage chamanique le voyage chamanique se fera au son du bol tibétain la maracas et du tambour et sans mots sans rien juste à accompagner du son comme ça tu pourras expérimenter le voyage et si ça t'intéressait intégrer le groupe que j'ai créé sur facebook où tous les mois une fois par mois on fait des voyages chamanique donc voilà si ça t'intéresse je t'invite à aller sur ma page facebook et à t'abonner sur la page facebook et comme ça tu recevras une notification pour le voyage chamanique ok ensuite un message professionnel sur le plan professionnel un processus de renaissance et de changement est en cours on alerte sur le fait qu'il ne faut pas être trop dépendant de ta vie professionnelle ou un aspect de ta vie professionnelle car dans la vie tout est en perpétuel changement il est temps pour toi d'envisager un nouvel emploi ou même te lancer dans un projet sache que ces changements professionnels seront positifs et tu en tireras des enseignements si tu es en couple on t'invite à réfléchir sur l'état actuel de la relation il semble que vous vous accrochez à d'anciens schémas de pensée qui vous empêche qui empêche votre relation d'avancer cette carte apporte des énergies de changement et de renouveau dans le couple si des tensions se font actuellement sentir dans le couple il se peut que cela mène à une fin pour que tu puisses te retrouver avec toi même cela peut indiquer un divorce ou une séparation le royaume des morts est une carte qui cherche à bousculer tes schémas de pensée profondément ancré si tu es célibataire tu es invité à te libérer émotionnellement et énergétiquement de tes anciens partenaires car il se trouve qu'il y a encore de l'influence sur tes énergies actuelles le passé appartient au passé on te demande de te détacher de tes anciennes relations et d'en faire le deuil pour enfin vivre dans l'instant présent et le conseil alors c'est de peut-être alors par rapport aux anciens partenaires par rapport à tes anciens un schéma de pensée de faire peut-être l'exercice des bonhommes aux allumettes ensuite tu peux faire aussi écrire sur un petit bout de papier ce qui ne te convient plus et de les brûler un par un en posant l'intention que ce qui est écrit dessus n'est plus d'influence sur ta vie et de réaliser un voyage chamanique dans le monde du haut à la rencontre de tes alliés et je pense que c'est ce qu'on fera c'est ce qu'on fera pour ce voyage du 17 janvier c'est que ben on tu demanderas à ton guide intérieur d'aller à la rencontre de tes alliés qui peuvent t'aider soit dans le milieu professionnel soit dans ta vie sentimentale voilà 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 c'est une belle carte donc voilà on te dit que que les choses bougent et que tu ce que j'entends par là aussi c'est que voilà dans une vie on a plusieurs vies et ça dans le milieu professionnel aussi tu vois ce que je veux dire allez du coup ben du coup on va prendre un allié quand même avec le royaume des morts pour voir qui c'est qui qui peut t'accompagner justement pendant cette renaissance à quel quel allié merci quel allié tu peux faire appel et on te dit l'abeille j'adore alors je vais te raconter je vais te raconter je vais te raconter l'abeille c'est rigolo donc c'est l'élément air 1 c'est l'élément air l'abeille et le dos de bec la licorne c'est magique tout ça tu crois pas le rire de donc l'abeille ouais je vais te raconter donc l'été dernier au mois d'août j'ai fait un j'étais j'ai fait une initiation enfin gg j'ai été amené à faire un week-end chamanique avec une chamane qui venait du brésil à tamis que je chéris très fort que j'envoie plein de bisous et on a fait un rituel du rap et donc le rap et c'est de la brisure de tabac qui est soufflé dans le nez pour nettoyer tout ce qui est conduit au rl et tout ça mais pas que ça t'apporte aussi tu peux demander une intention rapé qui peut t'aider à nettoyer certaines choses d'ailleurs en aparté je propose des rituels du rap et aussi en présentiel bien sûr parce qu'à distance de souffler dans le nez c'est un peu compliqué et on fait souvent des cercles chamaniques avec rituel du rap et tous les cercles que j'ai fait là ils étaient juste merveilleux les messages étaient merveilleux et voilà bref tout ça pour te dire qu'une fois que j'ai été purgé on appelle ça purgé au rap et purification avec le rap et ben en fait je j'avais envie j'ai eu ce besoin de voir tout ce qui était infiniment petit et je me suis penché sur une toute petite fleur violette avec un coeur jaune et dans ce coeur jaune je regardais ce coeur jaune qui est tellement beau et en fait d'un coup je me vois une abeille je n'avais pas vu elle était là dans le coeur et elle m'a regardé on s'est regardé toutes les deux droit dans les yeux puis d'un coup elle s'est mis à voler et puis peint d'un coup elle est partie et l'abeille c'est vraiment voilà elle fait des petites choses mais l'abeille elle est aussi nécessaire tu vois elle est si elle n'est pas là les fleurs ne se pollinisent pas non plus donc l'abeille c'est quelque chose de très important c'est un peu comme le colibri voilà c'est des petites c'est grâce à leurs petites choses qu'elles font qui fait que ben ça se passe dans le tout tu vois ce que je veux dire ok on y va alors l'abeille donc l'allié qui peut t'aider dans cette renaissance dans ce détachement dans ce temps le fait que tu dois que tu puisses te détacher de certaines choses du passé certaines relations certaines formes de pensée c'est l'abeille et l'abeille elle est sérieuse travailleuse démocratique une personnalité abeille est un plaisir à côtoyer surtout quand il ya un projet d'équipe à l'horizon les abeilles adorent travailler de manière constante et réfléchie jusqu'à ce que la dernière tâche soit terminée ce sont des créatures sensibles conscientes de nombreuses subtilités à la fois artistes dans l'âme elle ajoute généralement des détails créatifs à la vision d'ensemble la plupart du temps elles sont des risques des personnalités animées et joyeuses jusqu'à ce qu'elle s'épuisent à la tâche alors elle râle épique donc à l'état d' équilibre l'abeille va t'aider à être satisfait actif et dynamique dans cette renaissance mais quand tu vas déséquilibrer justement que tu vas peut-être t'accrocher à cette à ce qui doit se terminer eh ben tu seras agacé tu te sentiras agacé voire même surcharger travail alors que c'est pas le cas ben on te dit l'abeille te dit que pour peut-être te détacher pour peut-être acter cette renaissance cette ce détachement ben on te dit de prendre des mini vacances l'abeille te dit de prendre des mini vacances prendre du temps pour toi prendre du temps aussi pour te reposer parce que si tu t'agis dans tous les sens tu vas pas y arriver tu comprends donc là le message pour toi c'est voilà détache toi mais en pour te détacher il faut peut-être aussi que tu puisses te reposer tu vois ok c'est un bon message franchement je ça vibre fort c'est chaud là donc on te dit voilà et puis avec le jaune c'est voilà le jaune et le vert donc c'est écoute bien ton intuition qui vient du coeur en ce qui concerne tes petites tâches à faire peut-être que tu as des petites tâches à accomplir pour pouvoir justement acter cette renaissance et pour pouvoir te détacher de certaines choses donc peut-être ben justement voilà pour acter cette ce détachement les petites choses à faire c'est ben justement brûler du papier avec les mots que avec les phrases que tu ne veux plus acter dans ta vie le petit bonhomme aux allumettes avec tes mauvaises habitudes ou avec une personne que tu ne veux plus qui est d'emprise dans ta vie aussi d'accord allez je vais y aller avec t'as vu comme j'ai fait avec le g j'ai envie de commencer avec le g on te dit que tu es protégé que dans cette renaissance dans ce détachement tu ne dois pas avoir peur parce que pendant tout ce temps tu es protégé tu es protégé effectivement effectivement on te dit que tu as un travail à faire il y a un travail à faire il y a un travail à faire alors on te dit qu'il y a certaines choses qui vont peut-être te causer du chagrin on te dit qu'il y a quelque chose avec l'araignée du matin chagrin c'est ce que j'entends on te dit qu'il y a effectivement il y a quelque chose qui doit te prendre fin et qui est au niveau de ton travail alors ça va peut-être te causer de la peine un petit peu mais on te dit que là c'est une chance pour toi de justement de changer de travail de changer ta manière de travailler aussi ne sois pas triste ne sois pas triste parce que tu vas vers quelque chose vers une guérison ok on te parle de travail de guérison là le serpent c'est aussi un peu les sournoiseries dans ton travail fait attention aussi peut-être que ben alors oui effectivement tu es protégé des sournoiseries qui peut y avoir dans ton milieu professionnel mais on te dit que ben ça ne te protégera pas tu seras quand même triste ok même si tu es protégé alors on te dit ne sois pas plongé dans tes pensées d'accord ne sois pas plongé dans tes pensées à cause des sournoiseries des autres peut-être qui qui te causeront un peu de tristesse ok le serpent c'est ah la justice elle s'est retournée donc on dit voilà il y a des choses qui vont se rééquilibrer il y a des choses qui vont se rééquilibrer peut-être au niveau professionnel on dit qu'il y a de toute façon une décision une justice divine donc ne t'inquiète pas si même dans ton milieu professionnel tu es amené à avoir des gens sournois autour de toi ou qui sont un petit peu qui sont un petit peu ouais qui sont un peu comme des serpents quoi qui arrivent à se paufiler et qui qui eux passent au travers des filets et que que toi tu essayes de faire bien et que finalement et ben et ben finalement on voit pas le travail que toi tu donnes mais on te dit ne t'inquiète pas parce que justice divine il y aura on te dit fais attention aux accidents de parcours attention aux sournoiseries sur ta route ne deviens pas comme eux tu sais oeil pour oeil dans le prudent je dis toujours ça a mené personne ça personne n'a jamais gagné à ça on te dit aussi que attention sur la route attention sur la route attention sur la route parce que tu peux créer toi même quelque chose ok on te parle de naissance on te dit attention à ne pas faire naître en toi une énergie protège toi de la surnoiserie des autres parce que peut-être que ben en tu vas c'est comme si ben tu allais ressentir très fort la surnoiserie que toi tu allais devenir comme ça on te dit non tu rends pas malade tu rends pas malade parce que toi tu es quelqu'un quelqu'un qui aime créer quelqu'un de beau on te dit fais attention protège toi d'une femme peut-être qui semble qui semble paisible mais qui est malade on te dit elle a sagesse aussi de voir les choses qui se passent derrière ok je vais juste voir un truc je vais vérifier un truc avec la carte du serpent pop 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 je sais que j'ai mon bouquin pas loin je le sais qu'elle est pas loin je ne sais pas je ne sais plus où il est il doit être dans le coin le g il est là on va prendre celui là alors on te dit donc ah oui donc on te dit voilà on parle de la jalousie on parle de la jalousie de ta jalousie en fait aussi ça peut être aussi ta propre jalousie dans le milieu professionnel on te dit aussi peut-être protège toi de la jalousie des autres qui va peut-être te rendre triste et malade ok on te dit que l'ambiance dans laquelle tu travailles voilà c'est ce que je te disais c'est plutôt il ya beaucoup d'hypocrisie donc fais attention protège toi tu es protégé mais apprends aussi à te protéger d'accord apprends aussi à te protéger parce que peut-être que il ya des choses qui sont vraiment pas juste au niveau professionnel et que et du coup tu as tendance peut-être avoir tout en noir alors que c'est pas forcément cas c'est juste que effectivement oui il ya beaucoup beaucoup de surnoiserie jalousie voilà tu vois mais on te dit que avec l'écureuil à côté vraiment on te dit que 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 c'est tout ce que tu vas faire alors oui effectivement ça va être jalousie effectivement tout ce que tu vas créer toute cette stabilité mais on te dit que t'inquiète pas justice divine il y aura d'accord il va y avoir un accident de parcours au niveau du travail va y avoir fait attention peut-être un accident de travail donc si tu travailles dans un milieu où tu portes ou des choses comme ça fait attention parce que il peut y avoir un accident de travail ok on te dit aussi que peut-être tu vas être jalousé aussi suite à une promotion d'accord on va peut-être on va peut-être te donner une promotion et du coup ben jalousie d'accord je dis protège toi protège toi parce que effectivement va y avoir tu vas recevoir de l'argent et que peut-être oui effectivement va y avoir de la jalousie d'accord on te dit surtout si tu fais un métier surtout si tu fais un métier dans le domaine qui travaille plus sur l'intellectuel on te dit que peut-être tu vas être jalousé parce que justement tu utilises des liens avec les gens tu crées des liens avec les gens et que peut-être autour de toi il y a certaines personnes qui aimeraient qui souhaiteraient faire la même chose que toi mais qui ont du mal et du coup ben ça va créer de la jalousie et la jalousie chez jeu et du coup on te dit ben protège toi d'accord mais ce que tu peux faire aussi ben c'est faire comme l'abeille quoi travailler ensemble et qu'il ya certains qui au lieu de vouloir travailler ben peut-être de travailler avec toi ils vont peut-être jalouser on te dit protège toi de ça d'accord et toi même aussi protège toi tes propres pensées d'accord protège toi de ta jalousie ou qu'il ne soit pas jalouse waponaise regarde ça amour hérédité on te dit que dans ta situation sentimentale tu es bien protégé ok tu es bien protégé et que oui effectivement tu as hérité de beaucoup beaucoup de choses transgénérationnelles et que là tu es en train de te détacher tu es en train de faire un travail de détachement justement par rapport à tout ce que tu as hérité de ta famille en ce qui a trait des relations sentimentales ok et que du coup ben peut-être tu vas tisser d'autres liens avec les autres d'accord tu vas tu vas peut-être changer tu vas peut-être tisser des liens que tu que tu rêves tu vas tisser des liens que tu rêves tu vas tisser des liens tu vas peut-être aussi plus écouter tes rêves d'accord le fait que tu travailles surtout tout ton héritage familial que tu te décharges de ton héritage familial et ben justement tu vas pouvoir tisser tu vas pouvoir tisser ce que tu rêves c'est comme si là avec le matin enfin avec la carte du du de l'araignée mais côté matin c'est comme si ben tu allais pouvoir te réveiller d'un long sommeil aussi c'est ce que j'entends par rapport à tout ce que tu as hérité t'as hérité au niveau sentimental d'accord et que du coup ben tu vas récolter alors effectivement il va y avoir des accusations il va y avoir des accusations parce que toi tu vas recevoir quelque chose ok raponaise on te dit que effectivement alors il y a une séparation il y a peut-être une séparation parce que justement tu vas travailler sur les choses dont tu as hérité et tu vas comprendre qu'en fait qu'avec la personne avec qui tu étais elle était très accusatrice et que tu as récolté beaucoup de choses de cette personne on te dit que tu peut-être que tu penses que ça va être un échec que tu penses que ça va être un échec et du coup ben tu vas passer par une tête une période d'enfermement d'accord alors on te dit que cette période d'enfermement en plus avec la justice c'est c'est pour moi c'est pas négatif c'est peut-être justement pour te protéger et pour pouvoir renaître correctement si tu passes par une période où tu dois te ou tu dois faire des compromis aussi peut-être que tu vas passer par il va y avoir un accident de parcours et du coup on va te demander peut-être de faire des compromis ok à demander de voyager à naissance voilà tu vois naissance sur naissance ok on y va on donc on te dit vraiment qu'il ya un changement tu vas sortir victorieux tu vas sortir victorieux parce que tu vas te rendre compte tu vas véritablement alors on te dit qu'il ya une évolution et un changement positif il ya une victoire il ya une évolution et une décision qui va être prise avec un homme qui fait partie de ton cercle amical et que ça va t'aider à travailler sur le fait que cette personne cet homme va t'aider à travailler et à prendre une décision et à te montrer que véritablement tu es une belle personne c'est quelqu'un qui va t'aider à prendre de la hauteur et qui va te faire un cadeau véritablement c'est quelqu'un qui va t'offrir un cadeau merveilleux et que tu vas pouvoir changer les choses d'accord donc on te dit que tu es protégé tu es protégé mais que là au niveau de ta relation sentimentale mais que là tu vas te rendre compte tu vas te rendre compte que tu avec le travail que tu fais sur toi que tu as hérité de beaucoup de choses et que tu dois t'en détacher et qu'effectivement tu vas te réveiller un bon matin tu vas mettre les deux pieds au sol et tu vas te dire que là c'est le moment pour toi de te réveiller d'un long sommeil parce qu'effectivement on t'a peut-être accusé tu as été accusé ou tu accuses quelqu'un et tu vas te rendre compte que cette personne elle a été très sournoise et du coup tu vas te séparer de cette personne tu vas vraiment te séparer de cette personne parce que c'est quelqu'un qui en fait cette personne elle était constamment dans l'échec et du coup ben elle elle te tirait tu vois cette personne elle était constamment en train de te tirer et de de t'implanter des pensées d'échec et qui t'enfermait dans quelque chose donc là on te dit que c'est terminé c'est fini que tu vas faire un compromis et que tu vas te séparer tu vas te séparer de cette personne ok on te dit alors oui effectivement tu es protégé mais tu as beaucoup de tentations autour de toi on te dit peut-être que c'est une bénédiction aussi ce travail que tu fais sur toi tu vas te rendre compte de beaucoup de choses et que du coup eh ben tu vas acter les choses avec le papyrus et tu vas sortir des illusions des accusations qu'on t'a fait tout que tu as fait d'accord on te dit que c'est la fin d'un cycle il ya quelque chose qui se termine et ça va tomber dessus c'est la foudre c'est la foudre il ya une séparation il ya terme et ainsi qui se termine avec toutes ces personnes ou la personne sournoise qui est à côté de toi et qui te mène constamment à l'échec alors on te dit ne culpabilise pas ok ne culpabilise pas ne culpabilise pas ne t'enferme pas dans quelque chose on te dit que ben il va falloir que cette personne si elle veut sortir de son ennervement t'as vu j'allais dire son enfermement ben elle fasse un choix aussi elle fasse un choix tu vas proposer à cette personne de faire un choix qu'elle a eu un accident de parcours mais que voilà maintenant si elle veut trouver un compromis il va falloir pour aller vers la paix il va falloir faire des compromis et être conciliants sur la naissance on dit il ya une mutation il ya un changement alors sur la double naissance on dit changement donc on dit que oui effectivement les choses elles sont en train de changer que tu te retrouves dans devant une porte qui alors t'as peut-être des doutes mais on te dit que ce doute va t'apprendre aussi tu apprends à rester calme ok avec ton âme soeur on te dit qu'il ya une femme qui va t'aider à avoir des pensées beaucoup plus saine et qui sont moins dans le sacrifice d'accord et je vais finir avec les maîtres ascensionnés et après je ferai un récap ok donc on te dit alors oui effectivement peut-être que dire non à certaines tentations bah c'est une bénédiction on te dit qu'il ya un changement positif qui arrive pour toi là et mais peut-être tu dois passer par la purification purifie tout ce qui ne t'appartient pas ok débarrasse toi de tout ce qui ne t'appartient pas libère toi de justement de toutes ces choses que dont tu n'as plus besoin et on te dit que toutes ces choses que tu n'as plus besoin ont été là pour que tu apprennes que tu comprennes ok allez je vais encore en prendre trois on te dit qu'il ya un changement positif et que tu vas vers quelque chose qui te met plus en paix on te dit bah purification écrivée donc peut-être que voilà on revient au message du royaume des morts c'est de te dire bah pour te purifier et ben peut-être aussi bah voilà brûle du papier écrit et brûle du papier et il ya encore la lune d'accord on te dit que tu le peux tu peux tu peux enseigner les choses aussi que tu as déjà appris on te dit de prendre du temps dans la nature que ça va t'aider à guérir aussi on te dit mets toi des priorités mais des priorités et la priorité là on te dit c'est de choisir la paix ok 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 on y va donc on te dit qu'il ya un changement positif qui va te diriger vers la paix mais que tu dois te purifier et que peut-être pour ça tu dois brûler du papier avec des petits mots que tu veux te libérer on te dit que ça va t'enseigner beaucoup de choses et que tu peux le faire tu en capacité aussi toi d'enseigner certaines choses on te dit qu'il ya certaines tentations autour de toi et ça va être une bénédiction de dire non qu'il ya certains il ya certains il ya certains actes qui des autres et d'être il ya peut-être une tu vas être tenté il ya une tentation qui va être là et on te dit que peut-être ça va être une bénédiction pour toi de dire non là ce que je vois c'est gentil n'a qu'un oeil gentil n'a qu'un oeil tu vois ce que je veux dire on te dit non on te dit fait attention parce que peut-être sur des contrats il ya peut-être une illusion il ya peut-être quelque chose qui t'est caché on te dit que justement toute façon comme tu termines un cycle il ya des choses qui vont te tomber dessus il ya des choses qui vont arriver mais ne culpabilise pas fait un peu fait le choix qui va véritablement t'emmener vers la paix et vers un changement de vie d'accord il ya un changement de vie il ya une mutation tu es en train de perdre j'envoie j'entends tu perds ta peau de serpent d'accord donc oui effectivement il ya des tentations mais on te dit attention aux illusions attention aux illusions parce que tu es en train de terminer un cycle donc il ya des choses qui peuvent te fracasser c'est ce que j'entends et qui vont te couper l'herbe sur le pied mais on te dit ne culpabilise pas choisis ce qui va te mettre le plus en paix on te dit que dans tes relations dans ton amour tu as hérité beaucoup de choses effectivement et que là on te dit de de te réveiller par rapport aux accusations qu'on t'a fait tout que tu as fait et que certainement il ya une séparation une séparation qui va être actée alors ne prends pas ça comme un échec ne t'enferme pas mais peut-être un fait un compromis et créer quelque chose pour créer quelque chose de nouveau alors oui parfois il faut passer par la case séparation c'est ce que je dis souvent séparer c'est pas une rupture c'est une séparation c'est se séparer l'un de l'autre pour pouvoir prendre conscience des échecs et dans dans quelle situation s'est enfermé pour pouvoir se retrouver et faire des compromis et pour pouvoir créer quelque chose de nouveau d'accord on te dit que pour ton travail tu es bien protégé et que effectivement il ya des choses qui vont te causer du chagrin parce que tu vas peut-être avoir une prime une promotion mais qu'autour de toi et ben les personnes vont un petit peu te jalouser être sournois et vont peut-être même aller jusqu'à t'attaquer en justice parce que parce que ben elles ont beaucoup de jalousie donc protège toi on te dit tu es protégé mais apprends aussi à te protéger apprends protège toi de tes propres pensées aussi et créer quelque chose de nouveau quelque chose de plus beau donc on te dit voilà avec le royaume des morts et l'abeille m'apprends aussi peut-être des mini vacances un repose toi peut-être que tu as besoin de repos pour pouvoir te détacher de certaines choses voilà ben écoute j'espère que ce message t'a parlé en tout cas je voulais aussi vous vous transmettre le message que je voudrais faire un tirage au sort pour les 200 abonnés on est à 147 donc je t'invite à partager la chaîne youtube et que quand on arrivera aux 200 abonnés je ferai un tirage au sort avec ma petite main avec la petite avec ma fille avec la dernière qui choisira elle-même d'une main innocente le nom de l'abonné qui aura droit à une guidance et un voyage chamanique offert à utiliser tout au long de l'année donc voilà donc je t'invite à partager la chaîne youtube pour grimper aux 200 abonnés pour que tu puisses bénéficier de ce superbe cadeau que je vais t'offrir voilà en tout cas je te remercie de me suivre je t'envoie très fort et je te dis à très bientôt